bonjour la fonction accès rapide la fonction numéro 13 alors l'accent rapide c'est une façon de mettre des accents sur des caractères accentué style A etc j'ai pas trop besoin de vous expliquer à quoi ça sert c'est surtout fait pour des claviers qui aurait pas le et etc et accent aigu et accent grave quoique tous les claviers le possèdent actuellement s'il y en a qui n'en possède pas bon je pense qu'il faudrait changer de clavier mais bon c'est que mon avis personnel pour moi ça sert pas à grand chose mais comme d'habitude je vous montre quand même donc il faut activer l'accent rapide la clé d'activation ici vous avez le choix gauche droite ou espace c'est à dire mettez plutôt gauche droit espace comme ça soit la flèche gauche ou la flèche droite ou la touche espace peuvent servir pour cette fonction le choix de la langue français bien entendu puisqu'on est français et alors barre d'outils voilà vous pouvez la mettre où vous voulez centre supérieur centre bas gauche droite tout ça et vous allez voir à quoi va ressembler cette petite fonction le délai d'entrée je vous conseille je crois qu'il est à 200 je vous conseille de le laisser à 100 je vous explique pourquoi il faut être très 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 rapide pour se servir de cette fonction c'est à dire contrairement à ce qu'on peut voir ici activer maintenant la touche du caractère auquel vous souhaitez ajouter un accent c'est à dire appuyer par exemple sur le e et mettre un accent grave par exemple dessus donc on va appuyer sur la touche e appuyé sur la touche d'activation c'est à dire ici la gauche la flèche gauche la flèche droite ou l'espace et une superposition pour sélectionner le caractère accentué s'affiche alors inutile de vous dire qu'il faut être très rapide c'est à dire si vous enfoncez la touche a du clavier et vous n'êtes pas assez rapide et ben vous allez avoir une suite de a qui va s'afficher comme ceci si j'enfonce la touche a de mon clavier alors je vais zoomer voilà ce que ça va donner donc ce qu'il va falloir c'est que je tape sur la touche a et que je tape sur flèche droite flèche gauche ou espace en même temps et une fois que j'aurai fait ça vous allez voir en bas va apparaître le les accents possibles pour cette lettre et il faudra lâcher la flèche et laisser enfoncer le a et après avec la flèche on va pouvoir choisir quel accent on veut je vous montre alors on a pu être très rapide a et voilà et là vous voyez en bas tous les accents qui sont possibles maintenant avec mes flèches je peux sélectionner alors c'est pas évident les couleurs sont pas sont pas évidentes mais bon on voit qu'en plus clair c'est le l'avant dernier a on a le le dans la là ici par exemple et si je veux celui là eh ben je le sélectionne avec ma flèche suis toujours appuyé sur ma touche a attention et je relâche et voilà lorsque j'ai relâché ma lettre a vous allez voir qu'elle est avec son accent faut être rapide je vous ferai des essais vous verrez faut être très rapide donc je me répète on enfonce la touche et quasiment simultanément on enfonce une la touche flèche droite ou flèche gauche pour afficher la fonction et une fois fait on relâche la flèche et on re appuie sur la flèche pour choisir l'accent c'est un petit peu compliqué mais bon c'est comme ça la prochaine fonction les règles d'écran 5 et Sous-titrage ST' 501